Je vous présente Aurélie Aujourd'hui on va s'adresser à elle pour lui faire un joli petit maquillage On va s'adresser pour un maquillage pour toutes les filles qui veulent un maquillage de soirée Voir pour un petit rendez-vous un peu en amoureux C'est le but, il faut que son mari ou son papa, je ne sais pas qui L'invite à sortir ce soir Donc il faut lui donner envie à ce garçon Donc au delà des paillettes et des strass, on va lui faire quelque chose de plutôt soft Donc quand l'oeil est ouvert, on va croire que la petite demoiselle a les yeux noirs Puis quand on ferme la main et l'oeil, c'est pas ça, vous voyez ? Donc voilà Donc le maquillage est essentiellement fait avec du make-up frais evolution Donc si vous ne l'avez pas, vous trouvez des alternatives dans d'autres marques comme toujours Moi je vais commencer sans plus attendre Donc pour tout d'abord, ça m'a rien dit, mais tout d'abord on se met aussi C'est le long lasting de chez Kiko Donc au niveau mise au point, vous avez toujours compris que j'ai toujours du mal Donc un peu de compréhension, quoi que là il est passé tout de suite Donc le numéro 34 Et vous l'appliquez donc grossièrement sur toute la paupière mobile Voilà N'oubliez pas comme je dis toujours de faire le teint en dernier Pourquoi Aurélie ? Je ne sais pas, tu vas me le dire tout de suite Enlever tout ce qui est chute, voyons Tout ce qui est paillettes, sinon c'est dégueulasse On ressemble à la vieille cougar qui est toute pailletée Voilà, et au doigt donc vous l'estompez au maximum Même jusqu'au reste aussi, moi on a un petit peu de lumière à ce niveau là Vous en mettez également, on aura du style inférieur Regarde vers le haut Juste faire un zoom un peu plus Voilà un oeil un peu plus En fait pour ne pas limiter les yeux, tu as le sens opposé Si tu regardes dans mon sens, forcément tu ne vas le voir arriver Tu es dangereuse, merci Alors, comme je vous ai dit, moi je viens avec une palette de Makeup Revolution Donc la palette elle se présente comme celle-ci, c'est la Flawless Donc j'ai joué avec ce quadrio, quadrio, comme je dis ça à un nom Ce côté-ci, d'accord, comme ça vous voyez, au niveau des couleurs Donc nous revenons avec notre point de lumière, tout simplement ici Donc dans le point interne Donc il y a une petite coupure parce que j'ai remarqué que j'avais fait une connerie au niveau enregistrement Désolé je vous capite Ensuite, on va prendre la couleur, comme je vous ai dit, la bourgogne Comme ça je vous montre, vous voyez, c'est à quel que j'applique Celle-ci du bout des ongles Et elle, on va l'appliquer En complément avec celle-ci Voilà, sur toute la paupière mobile Donc je mélange bien les deux couleurs Voilà Avec la face au estompeur, je viens avec deux couleurs un peu brins, comme ça je suis colateux On va faire un peu de l'estompe Oui, je tiens à préciser aussi pour les anciens maquillages que pour certains, c'est pas toujours estompé C'est pas que c'est pas estompé, c'est qu'à l'image, je comprends pas pourquoi ça fait aussi net Parce qu'en vrai, ça ne l'aide pas Il n'y a que le dernier, comment, avec la fille où j'ai mis donc du crayon jumbo Oui, là ça sèche très vite, donc forcément ça fait très marqué Mais en vrai, ça ne se voit pas du tout Après avec un pinceau comme celui-ci Voilà, je reprends la même couleur Et je fais le ras de cil Inférieur On va dire On va dire C'est pas la même chose C'est pas la même chose Voilà, viens C'est déjà trop fou Ensuite, avec un pinceau biseauté, je viens faire simplement un peu de trait d'ailiner Comme j'ai toujours très très léger Voilà Voilà, il me faut justement ce point de lumière Donc, la lumière, on le met juste ici sur le sourcil Voilà, super On va faire un tout petit peu le sourcil Maintenant, voilà Donc, on a travaillé tout ce qui était au niveau Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure Au niveau des yeux Et on va attaquer le teint Comme ça, on va vous montrer quelque chose d'autre chez Aurélie Alors, je vais la raccrocher Elle ne se verra pas, mais au moins moi je vous raccroche Regardez comment elle est jolie Voilà, quand c'est un peu machin Tu regardes juste vers le bas Pour montrer un peu vert Voilà, vous voyez Donc, c'est tout en alliance un peu burgundy C'est pas du marron, c'est pas du noir Parce que j'en ai marre de voir ces gens qui mettent toujours du noir et du marron Pour les yeux clairs Bon, moi je le ferai aussi un jour, j'avoue C'est la facilité en soi C'est le maquillage très beau, mais il faut un peu changer Ici, je reviens toujours avec les mêmes bases Que toujours depuis mon retour Donc, ce fameux Cette fameuse belle découverte Que j'applique à tout le monde C'est le Youth Lumineur Code Je trouve que ce truc en été, c'est vraiment le teint idéal Donc, je vous apprends rien Sauf qu'aujourd'hui, je ne vais pas mettre encore de l'enlumineur en plus Je vais le faire après Au moins, c'est tout joli Regarde à l'eau Eh oui Si je ne me nettoie pas les cheveux, c'est dégueulasse la peau Parce qu'on n'a rien Ah, ça va en mieux pas Donc, on en met un petit peu ici Ça n'a pas la même son du peu, je sais Oui, c'est ce que je m'en disais aussi Je suis passée pour faire tout mon visage et tout mon corps Tu vas voir, tu vas voir Comme si c'est une bébé qui m'a fallu à travailler, tu vois T'as un lit, il fallait la relier, Père Noël Parce que c'est plus clair, merde, merde Je trouvais que t'allais dire, c'est parce qu'elle s'appelle L'Orélie Noël Je vais te frapper Non, non, non C'est pas petit pour le tout Alors, pour le masque beauté du jour Oui, mais tu vas voir, à la bébé crème, l'avantage, je ne le finesse pas Dites-lui à cet enfant qui ne le sait pas encore C'est que c'est très léger, très peu couvrant Ça embellit le teint sans pour autant le plomber Donc, tout ce qui est rougeurs vont être moins apparentes, on est d'accord Ça ne va pas faire l'effet masque comme un enfant de teint ordinaire Ça va juste unifier la peau Tu vas le voir toi-même, tu vas voir les rougeurs sont toujours apparentes Mais je ne veux pas ce genre de choses Dans le sens où, justement, on arrive à un résultat plus fin Alors, pourquoi après l'appliquer au pinceau et après l'appliquer au doigt ? C'est juste pour bien l'état de la matière Parce que le pinceau, il édifie la matière Mais après, au niveau de précision, la chaleur humaine est beaucoup moins, je trouve Rassurez-vous, bientôt on mettra du fond de teint C'est juste pour le maintenant, la saison Pourquoi sur les lèvres ? C'est pour neutraliser la couleur On arrive là-haut Tu vois, avec tout ce qu'on a mis, tu vois, c'est pas pour entendre très courant, tu vois On arrive vers le haut Alors, un peu d'anti-cerne Ici, c'est le numéro 3 de chez Kiko Choisis comment tout l'anti-cerne ? Alors, l'anti-cerne, moi je le fais en fonction du teint Déjà, tout d'abord, je le mets après le fond de teint Pourquoi ? Je veux voir si mon fond de teint est assez couvrant Si pas, j'en rajoute Alors, normalement, je le prends toujours comme en... Si je veux un teint comme en quelque chose qui donne des éclats au visage Tu prends un teint en dessous Si tu veux que ça se voit pas et que ça soit comme uniforme Tu prends en même teint Donc là, je t'ai pris un beige d'oreille, tu vois C'est comme ça Maintenant, il y a des filles qui vont prendre un teint en dessous Moi, ce que je n'aime pas, et ça, vous devez l'entendre aussi Je n'aime pas la fille qui a comme certaines filles sur Youtube Qu'on retrouve souvent Qui elles ont tout le contour, enfin tout en bas Soit disant, c'est pour éliminer le regard Non, ça fait vraiment genre, j'ai deux yeux bien blancs Le reste, c'est tout au fait en bronzeur Enfin, non, moi je pars du principe Tu vois, il faut que ça fasse très naturel au niveau du teint Que ça soit uniforme, quoi La fille qui a dormi 20h, et c'est bon La fille qui a dormi 20h, elle a pas des yeux blancs, quoi Elle a un teint uni et frais, quoi Maintenant, ça reste mon point de vue, comme je dis J'aime pas trop leur point de vue Un peu trop, je poudre et je poudre et je poudre Limite à la fin, c'est que de la poudre On fait même plus très naturel, quoi Un petit coup et tout s'en va, quoi C'est ça, quoi Ensuite, je reviens avec une palette de contouring De chez Makeup Revolution, sans t'as vu les filles Donc voilà, c'est celle-ci Je vais prendre la poudre la plus claire Un peu jaunard Pour la mettre justement sur les cernes Et là, tu vas voir, là ça va donner le côté clair, tu vois On est d'accord, tu vois Mais avec les spots, tu vas pas grand-chose Non, je crois que c'est la lumière qui fait que Sur les lumières, ça aussi s'écrase beaucoup Sommage, mais c'est comme ça Sinon on verrait tous les ratés du maquillage Et ici, je mélange les deux, là Pour vous montrer la première, j'ai pris ça Et maintenant, je prends celle-ci Et celle-ci Je fais un petit mix Pour dire de pas vous trop Il faut qu'elle ait bonne mine, sans avoir trop bonne mine Il faut que son mari la revoie comme ça Comment il l'a retrouvé ce matin ? Que dégueulasse C'est pas vraiment comme ça que je me lève tous les matins Malheureusement Tu penses qu'il dégueulasse moi ? Ah non, t'as eu des restes de mascara C'est vrai, c'est vrai Non, non, non On fera pas ça les filles, on évite, on évite Voilà Putain, t'as vu comment c'est ? T'as mis les données ? Et pour le côté que tout le monde croit qu'elle a eu des chutes, ça n'a rien à voir du tout On s'est mis à en mettre un tout petit peu sur le mascara Alors pourquoi pas l'avoir mis quand on a posé le mascara, c'est pour que ça fasse pas trop paquet, tu vois, ça fasse pas juste ça C'est quoi que t'as fait là ? J'en ai mis un tout petit peu, ouais, j'en ai mis un tout petit peu sur ton mascara Il faut dire d'avoir un semblant de... Regarde, un peu pétillant Voilà, super C'est superbe ! Donc voilà, ici maintenant Aurélie on voulait avoir un tout petit peu de plus près quand même, c'est pas plus mal Donc, vous voyez au niveau de ses yeux, ferme-les Les paillettes sont pas super voyantes Parce que j'aurais pu mettre un truc beaucoup plus collant mais j'avais pas envie Mais j'ai voulu que ça se boite très légèrement Là on ouvre les yeux Et vous voyez, ça reste toujours scintillant Au niveau du blush, on peut voir que c'est quelque chose de très lumineux et pas pour autant trop Donc voilà, la fière ressemble à ça si on enlève tous les zooms Voilà, c'est joli Tu peux le vivre aussi C'est joli ! C'est ma fille ! C'est pas certain de s'exprimer, mais ça passerait pas ça dessus Donc voilà, et ici maintenant on va travailler juste les lèvres On va faire un zoom quand même pour montrer les lèvres au long Hop là, on retient avec le zoom Là c'est un zoom cohérent Hop Oui ça va, j'ai compris, je te donne la référence tout de suite, attends C'est exactement ça ! Je crois que je t'ai connu toi Miam miam Et voilà, donc la référence à Long Lasting de chez Kiko, le numéro 108 Qui est un joli corail rosé, comme je les ai Oh Je le verra pas Pip Donc voilà, on le laisse maintenant sécher un tout petit peu Pendant que le tout sèche, on va juste un peu la brumatiser à cet enfant là Pour lui donner un éclat un peu plus au niveau du teint Et qu'on efface toutes les phrases de poudre en fait, tout simplement Là on est vraiment persuées Tu veux que je frisse ? Est-ce que tu veux que je frisse ? Zut ! Zut ! Tiens ! C'est un petit bouton, on a raté la vocation Ben voilà, on a fait un tuto au milieu de make-up Et plus la chevelure Donc voilà, donc voilà Aurélie qui est maquillée Maintenant on peut juste faire semblant de refaire ses cheveux Comme toutes les vraies pubs, voilà C'est génial Ça change tout Ça fait un peu plus joli comme ça, tu vois Bon écoute, il ressemble en des coiffes quand même Je vois plus la moitié, hein Attends, vas-y zoomer les enfants, regardez, voilà, c'est mieux Regardez madame, quand vous êtes bonasse, j'en vais de pétasse, j'insiste toujours J'insiste sur les mots Alors tu penses qu'on ira au restaurant ce soir ? Il m'emmènera, tu penses ? Mais écoute, au pire des cas, il n'a rien préparé à manger, t'attendais On va aller manger des frites dans l'air d'une morceau Donc voilà, les filles et les garçons qui regardent ou pas Je vous présente donc Aurélie Maquillée J'espère que ça vous a plu Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos En attendant, moi je ferai repoutchoupoutchou Et la demoiselle vous salue bien bas pour vous dire merci à bientôt Salut ! Salut !